Olivier Royan, vous êtes le directeur de la rédaction de Paris Match, mais aussi le président du jury du Grand Prix Paris Match, photoportage étudiant. La 7e édition s'est terminée, les prix ont été remis à la mairie de Paris, la 8e est maintenant ouverte. Alors, faisons un bilan, retour en arrière, il y a des milliers de photos qui sont arrivées, toutes les formations universitaires sont présentées, quelles conclusions tirez-vous sur cette édition qui s'est terminée, avant de parler de la 8e qui arrive ? Tout d'abord, moi je suis ravi de voir le mouvement d'enthousiasme qu'il y a autour de ce prix, pourquoi ? Parce qu'il concerne tous les étudiants, tous les étudiants français, toutes leurs écoles, les grandes écoles, et c'est un formidable rassemblement, et j'ai envie de leur dire bienvenue, bienvenue dans ce club, rejoignez-nous encore pour la 8e édition. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution des dossiers, on part avec quelques centaines de dossiers, puis en 2010, on en a eu plus de 5000, c'est formidable parce que le regard des étudiants a changé sur leur travail, on a maintenant, au début, on avait un petit peu des vacanciers qui photographiaient leur villégiature, aujourd'hui, ils posent un véritable regard sur leur sujet, ils ont un matériel qui est extrêmement plus perfectionné qu'avant, ils ramènent des images de meilleure qualité, il y a à la fois une certaine professionnalisation du prix, et en même temps, il y a cette formidable originalité des regards que portent les étudiants sur les sujets qu'ils traitent, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi bien au coin de la rue qu'à l'autre bout du monde, et c'est très important d'avoir dans les sujets qui remontent de ce Grand Prix, des sujets français et des sujets qui viennent de tout le reste de la planète. – Alors, vous, Olivier Royan, avant d'arriver là, avant d'être le directeur de la réaction de Paris Match, est-ce que vous étiez déjà passionné par l'info, étudiant ? – Je suis tombé dans le tonneau de la marmite de l'information très tôt, j'étais assez obsédé par le journalisme dès l'âge de 12, 13, 14 ans, quand j'ai commencé à voir un petit journal, même pas étudiant, collégien, en classe de 4e, 5e, je ne pensais qu'à l'information, j'avais envie de voir l'information, je venais même de temps en temps à Paris, traîner autour du Figaro ou d'RTL, de voir un peu, c'était là que ça se passait. Moi, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires, je pense que c'est important, j'ai été fasciné par Match, j'ai commencé comme stagiaire, j'ai fait une histoire, deux histoires, des faits divers, puis des reportages internationaux, j'ai compris qu'on pouvait s'intéresser à tout, et qu'un bon journaliste est quelqu'un qui a envie de s'intéresser à tout, et c'est ça, je pense, ce qu'on a gardé à Match, c'est cette volonté d'avoir le droit de s'intéresser à tous les sujets, et ça, ça vous donne une formidable formation. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les photographes, en tant que reporter, je suis monté sur les motos avec eux, le photographe est souvent l'œil du reporter, c'est souvent lui qui vous amène dans des coins où le reporter ne peut pas aller, donc j'ai toujours aimé beaucoup ce binôme, ce travail avec le photographe. Les candidats, Olivier Royan, qui se présentent depuis maintenant plus de sept ans, sont originaires des beaux-arts, sont originaires des écoles d'ingénieurs, ne sont pas simplement issus des écoles de photographes ou de futurs journalistes. Tout le monde peut vraiment témoigner. Alors, quel est le secret, s'il y en a un, pour présenter un bon dossier ? Raconter une histoire. Je pense qu'il faut rappeler que le Grand Prix du Photoreportage étudiant n'est pas un Grand Prix qui récompense une photo, vous faites une photo magnifique, ce n'est pas ça, c'est un reportage. C'est-à-dire que vous allez raconter une histoire sur plusieurs photos, même une dizaine de photos. Et j'attire votre attention, choisissez, une fois que vous avez l'impression d'avoir votre sujet, quelle histoire vais-je raconter ? Est-ce que j'ai des personnages ? C'est un peu comme en télévision. Quels vont être les personnages qui vont structurer mon récit ? Est-ce que je vais avoir accès ? Dans quelles situations je vais les montrer ? C'est très important de voir, je pense que ce que Match a apporté à la presse, avec d'autres magazines comme Live, c'est de pouvoir raconter des histoires en images. On demande aux étudiants, racontez-nous une histoire en images. Vous savez qu'il n'y a pas votre nom sur le dossier, il y a juste un titre avec des légendes, et bien mettez-vous à notre place, vous allez nous faire rentrer dans un univers, vous allez nous permettre de découvrir une histoire, et on doit pouvoir cheminer dans le récit à travers ces images. Donc construisez un peu votre récit, voyez si vous avez toutes les images qu'il faut, travaillez, 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 parce que ce qui manque parfois, c'est certaines séquences, et des bons dossiers avec un bon sujet sont incomplets dans la réalisation. Donc j'attire votre attention, focalisez-vous bien, une fois que vous avez l'impression d'avoir un sujet original, vous allez nous intéresser, parce que c'est vrai que c'est difficile d'intéresser. Les gens ont tellement d'informations, on est tellement bombardés par l'information aujourd'hui, qu'on est en quête de sujets originaux, trouver un bon sujet original, ce n'est pas forcément loin de chez vous, ça peut être juste à côté, peut-être que ça se passe sous nos yeux. Après, interrogez-vous sur la réalisation, les personnages, le storytelling, comment je vais raconter cette histoire. Et là, je suis sûr que vous aurez un reportage complet. Et de la même façon que Garcia Marquez dit, il faut vivre la vie pour la raconter, et bien nous, ce qui est important, le photojournalisme, c'est un peu immortaliser des moments de vérité, des instants de vérité, c'est ce qu'on essaie de faire à Match depuis les 60 ans, depuis la première génération de journalistes. Merci. 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 Merci.